Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous accueillir. Mon nom est Jean-Claude Rago, je suis votre modérateur pour la matinée. Et cet après-midi, ce sera Jérôme Beaudoin que je salue. Nous sommes à la Cité du Vin. Je lisais ce matin dans Sud-Ouest que la Cité du Vin est désormais le quatrième musée hors Ile-de-France en fréquentation au niveau national. Félicitations à la Cité du Vin, nous accueillons Philippe Massol, son directeur général. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la Cité du Vin. Un petit mot pour introduire cette journée qui est importante pour nous. La Cité du Vin, et tout le monde ne le sait pas, est un équipement culturel qui a été confié à la ville de Bordeaux, à une fondation reconnue d'utilité publique qui s'appelle la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, que je dirige et qui est présidée par Sylvie Caz qui est avec nous aujourd'hui. Cette fondation, elle a comme objet principal de valoriser et de transmettre au plus grand nombre la dimension culturelle du vin. Son rôle est donc important. L'État français, il y a plusieurs années, a décidé, compte tenu de son rôle, de lui accorder cette reconnaissance d'utilité publique. Et dans les nombreux sujets que nous balayons, celui de la santé est un sujet important. Il est important, pour ceux qui connaissent bien le parcours, on l'aborde à différentes reprises, et on l'aborde notamment avec les excès du vin qui peuvent aller jusqu'à la mort. Et puis, on a considéré dans notre gouvernance que la santé était importante, puisque dès l'origine, nous avions décidé de réserver un siège à des représentants de la santé. Ça a été pendant plusieurs années David Kayat, un grand oncologue français, et puis qui a décidé il y a quelques mois, par rapport à son emploi du temps, de nous quitter. Et nous avons souhaité, effectivement, le remplacer par un éminent représentant de la santé. Et l'histoire qu'on avait pu avoir avec Jean Saric a fait de lui un administrateur idéal. Donc, on a remplacé un grand oncologue par un grand chirurgien, Bordelais cette fois. Et puis, quand on a, il y a maintenant plus d'un an, un an et demi, discuté un peu avec Jean de son éventuelle arrivée dans le conseil d'administration, Jean a commencé à nous faire part d'une idée qu'il avait, parce que c'est vrai qu'on en a tous un peu marre d'entendre des choses qui sont fausses, des choses qui sont dites, qui sont dites un peu par tout le monde et n'importe qui. Et pourquoi ne pas essayer ici, dans ce lieu qui est totalement neutre sur le sujet, d'essayer de dire des choses vraies, et de le faire dire par des gens qui connaissent bien leurs sujets. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée à la Cité du Vin. Merci beaucoup. Alors donc, l'initiateur de ces rencontres, ces premières rencontres, c'est Jean Saric. Vous avez compris qu'il était un grand chirurgien, c'est un professeur de chirurgie digestive à la fac de médecine de Bordeaux, chef du service de chirurgie digestive au CHU, spécialiste de la chirurgie hépatique. Je crois que Jean a dû procéder à un peu plus d'un millier de greffes pendant sa carrière, greffes du foie. L'équipe a procédé à un millier de... Je crois que Jean, vous étiez à la première et quasiment à la dernière, symboliquement, à refermer le millième malade. C'est ça, voilà. Voilà, donc mille greffes du foie. Eh bien, Jean Saric est aussi un jeune viticulteur, parce qu'il a repris récemment la propriété familiale dans l'entre-deux-mères, et donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est un grand professeur de médecine et aussi un jeune viticulteur. Jean, peut-être un mot sur cette idée, cette initiative que vous avez prise de provoquer ces rencontres vin et santé. Paradoxes et vérité. Oui, ce qui m'intéresse, c'est la vérité un peu, et les paradoxes beaucoup. Donc, bienvenue à tous. Juste un petit mot pour vous présenter l'esprit. Je pense que nous ne vivons pas une époque qui est favorable aux nuances et aux compromis, et que nous sommes assaillis d'échanges binaires sur l'alcool et ses dangers, et c'est l'illustration du simplisme de l'ensemble de nos fonctionnements. Et pourtant, je fais souvent le rêve suivant, c'est de dire que cessent ces échanges caricaturaux, que les spécialistes de santé publique, qui parlent pour convaincre la population de ne pas trop boire, écoutent les joies de la vie et ne parlent pas que des mortalités et du taux de cancer liés à l'alcool. Et je souhaite aussi que les producteurs d'alcool financent nos recherches sur les effets néfastes de nos pratiques addictives, plus ou moins addictives. Alors nous n'allons rien inventer, bien sûr, ni découvrir. Donc je cite une phrase de Cocteau que j'aime bien. « Tout a déjà été dit, et comme personne n'écoute, il suffit de juste recommencer, mais tout le temps. » Voilà. Donc on va naître dans cet esprit. Vous n'aurez pas de scoop. On va vous dire des évidences. Mais on va essayer de les démontrer. Ce que j'aime bien aussi, c'est les philosophes, et notamment les philosophes hédonistes, qui nous ont souvent proposé une pratique intelligente des plaisirs. Voilà. Et donc c'est un vrai sujet, et nous en parlerons tout à l'heure. Et nous pouvons croiser les pratiques hédonistes qui nous appartiennent tous, avec des découvertes plus récentes des mécanismes, qui gouvernent nos capacités à vivre, avec nous-mêmes et ensemble. Parce qu'il faut penser aux deux problèmes quand on s'occupe de l'alcool. Donc voilà. Vous n'allez pas entendre les bons et les méchants. Vous allez entendre les gens qui ont envie de discuter entre eux. Donc Jean-Claude, je te laisse la parole pour faire vivre cette matinée. Merci beaucoup Jean. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements